La salle émeraude de l'Okwal-Mindon a vibré au rythme de la Coupe Nationale, samedi soir. Le RIA Futsal, en tête de la DH, recevait Plabenek, qui évolue en district. Mais ce classement ne valait pas grand chose sur ce rendez-vous. Les deux équipes ne s'étaient jamais croisées. Au final, ce sont les Finistériens qui s'imposent largement, 11 à 5. La faute à une première période complètement ratée par le RIA. Ça a été très compliqué, on n'était pas du tout là où on devait être. On n'a pas joué en équipe. Par contre, ils ont fait un super match du début à la fin. Après, c'est compliqué contre une équipe comme ça, qui joue bien, de pouvoir ressortir la tête de l'eau. Même si on a pu espérer, il y avait 5-4, puis 6-5 pour eux. Puis après 7-5, 8-5, 8-5, c'est trop dur. Un match compliqué. On savait qu'on allait jouer contre une belle équipe de Plabenek, qui avait déjà battu une DH au dernier tour. 5-3. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est complètement passé à côté de notre match. Quand on démarre juste à la mi-temps avec 4-0, on ne peut pas espérer gagner un match comme ça. On n'a pas joué un vrai match de coupe, ce que Plabenek a fait. Largement mené à la pause, Locoal-Mindon est piqué dans son orgueil. De retour des vestiaires, les Morbiennets vont montrer un tout autre visage, revenant dans la course avant de céder. On a eu un gros coup de gueule à la mi-temps dans les vestiaires, ce qui a fait du bien, qui a remis un peu de motivation. On arrivait à revenir à 5-4, on pensait être revenu dans le match, et ils ont réussi à tuer le match sur des contres. Mais encore, bravo à Plabenek qui a fait son match. C'est un sport qui demande beaucoup au niveau de l'état d'esprit. Et là, ce soir, en première mi-temps, on n'y était pas. Tous, tous autant qu'on est. Il n'y a pas un sur la première mi-temps qui est à ressortir. Après, en deuxième mi-temps, on s'est tous ressaisis, mais ça ne suffisait pas. C'est ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps. On a vraiment voulu aussi montrer, par rapport au public qui était présent, que ce qu'on a montré en première mi-temps, ce n'était pas le RIA Futsal. Et on a vraiment montré du Futsal. Comme on joue en DH, maintenant, ce n'est pas passé. Tant pis, ce sera pour l'année prochaine. L'épisode coupe terminé. Le RIA Futsal va retrouver le championnat de DH, dont il occupe la deuxième place. Il y a vraiment une bande de copains qui jouent. On joue parfois très bien, on joue parfois beaucoup moins bien. On ne se prend pas la tête. Là, on s'est énervés et dans le vestiaire, ça va très bien se passer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des soirées comme celle-là. De match de Coupe de France, de Coupe de Bretagne, c'est très intéressant. Ça ramène du monde, ça donne une image aussi différente. Parce que les gens, ils ne connaissent pas le Futsal. Et ils ont souvent un préjugé par rapport au football. Samedi prochain, le Coal-Mindon joue à Sesson. Si vous souhaitez découvrir le Futsal prochain match Salle-Emeraude, le jeudi 28 janvier à 21h, le RIA Futsal recevra les cadets de Bretagne de Rennes. Merci. 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 Merci.